La Ligue 2 débarque au Stade de France, c'était il y a 24 ans, jour pour jour. Nous sommes le 10 mars 2023 et le 10 mars 1999, l'AS Saint-Etienne évolue en deuxième division et doit affronter le Red Star. Les Verts réalisent une très belle saison et se dirigent tout droit vers un retour dans l'élite du football français. Pour accueillir les Verts, les dirigeants du Red Star ont vu les choses en grand et ont réservé le Stade de France. C'est la première fois que l'enceinte de la plaine Saint-Denis reçoit un match de championnat. Devant 45 000 spectateurs, la fête est belle et les Verts ont même le droit de garder leur couleur historique alors que les Parisiens acceptent de porter leur tunique extérieure. Saint-Etienne fait respecter la logique face à une équipe qui descendra en national à la fin de la saison et s'impose 2 buts à 1 grâce à une réalisation de Nestor Subia qui devient le premier buteur en championnat du Stade de France et un deuxième but de Lucien Metomo contre une réduction de l'écart de Guillermo Maurizio pour le Red Star. A la fin de la saison, Saint-Etienne finira champion et montera en première division. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce bleu. A demain pour une nouvelle histoire !